Musique Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver avec une vidéo Back to School spécial All Action puisque je suis partie chez Action, vous savez que c'est un de mes magasins chouchous et là je suis tombée dans le rayon papeterie tout ça, qui est un rayon que j'affectionne particulièrement déjà et je suis tombée sur une collection de petites choses trop mignonnes spéciales pour la rentrée et je me suis dit bon allez c'est bon Karine, lâche toi, prends les choses pour préparer ta rentrée des classes et du coup je vais vous montrer tout ça tout de suite, tout ce que j'ai pu acheter pour la rentrée des classes ça peut vous servir pour votre petite fille qui va rentrer en primaire, pour votre adolescente qui aime bien tout ce qui est un peu curly ou même pour les grands comme moi, qui aime bien tout ce qui est un peu truc de fifi quoi donc oui j'avoue, j'avoue j'ai craché sur plein de choses, je vous mets à chaque fois les petits prix ici et n'hésitez pas à venir si une vidéo DIY back to school vous plairait, je ne sais pas du tout si ça peut plaire ou pas mais en tout cas j'ai trouvé ça très très sympa d'acheter toutes ces petites choses et je vous montre ça dessus chez Action, en ce moment pour des prix vraiment totalement raisonnables, vous trouvez des petites choses de cette collection là avec écrit Keep it Organized et dans les tons voilà, vermante et rose et voilà c'était vraiment difficile de résister je ne sais pas, dites moi si vous auriez été comme moi et vous auriez craqué mais j'ai pas pu résister à ce classeur et toute la collection qui allait avec avec le classeur vous aviez aussi les petites pochettes en fait comme ceci pour ranger des documents divers, c'est un peu cartonné avec un gros élastique qui est vraiment très sympa elle est super jolie donc ça pareil, ça valait presque rien d'autres petites pochettes cartonnées mais plus dans les tons marronnés avec des écritures en rose et en vert et ça c'est vraiment le genre de choses qu'on peut trouver chez Emma mais pour beaucoup plus cher donc là je me suis dit c'est pratique, c'est cartonné dans le sac, c'est super sympa faire un dossier sur une certaine matière ou un dossier important pour mes élèves ça peut être top bien sûr tout ça, ça va aller dans ma classe puisque voilà comme ça ça ferait une petite classe avec une déco un peu fifi tout va bien d'autres choses pour ma classe, j'ai trouvé un lot un lot comme ceci de petites pochettes pour mettre des feuilles, alors la dame du magasin me les a arrachées elle m'a enlevé l'emballage en fait en pensant que ça se vendait à l'unité et je me dis mais non c'était emballé je ne vois pas pourquoi vous me les enlevez et finalement c'était bien un lot alors je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est un lot de 8 donc elle a voulu tout m'arracher donc je n'ai plus la pochette mais c'est pas grave, en tout cas elles sont comme ça toujours dans le même style, time to get stuff, things down donc vous avez à l'intérieur des petits crochets ici en fait pour pouvoir mettre vos feuilles perforées et vous faire des petits dossiers par rapport à des domaines, des matières donc je pense que je vais voir ce que je vais en faire, je ne sais pas trop encore pour l'instant j'ai acheté pour aller dans mon classeur des, comment ça s'appelle, des intercalaires, j'ai un truc de mémoire pour pas cher du tout, pareil dans la même collection alors pour aller dans mes petites trousses, je vous montrerai tout ça dans un DIY je pense ou en tout cas dans une vidéo un petit peu plus sympathique pour mettre dans mes petites trousses, j'ai acheté ces crayons colorés parce que j'avais envie de crayons qui écrivent de plein de couleurs différentes et mes élèves adorent les utiliser aussi j'ai acheté des surligneurs mais en crayon donc ça c'est plutôt sympa une petite colle parce que ça c'est toujours utile et ça vaut pas très cher chez Action une colle spéciale pour faire un DIY aussi qui est la Criapatch Pearl une couleur un peu brillante c'est une vernis colle en fait, si je ne me trompe pas voilà, en base d'eau et de vernis toujours pour aller sur mon bureau mais ça, ça va être plutôt pour mon bureau ici, pas mon bureau à l'école ce petit, en français comment ça s'appelle des vidoires adhésifs pour mettre le scotch et du coup rose, tout ça il était très sympa et puis ça valait pas grand chose pour des prix totalement déraisonnables j'ai acheté des crayons à papier comme ceci à 49 centimes si je me souviens bien ils sont vraiment sympas et même pour offrir je trouve qu'ils vont être top donc là c'est vraiment une super super collection pour aller avec tout ce bazar, tous ces stylos j'ai acheté la petite trousse ce qui va très très bien avec vous pourrez le dire peut-être que ça va faire un peu too much le tout je ne sais pas mais j'ai acheté aussi des jolies trousses comme ceci en fait celle-ci elle m'a fait vraiment craquer avec leur rose claire comme ça rose pastel et du coup je pense qu'il y en a une pour chez moi une pour ici enfin voilà et je pense que je ferai ces petits cadeaux avec tout ça mais voilà pour retourner à l'école ça ne valait rien je prends autour de 80 centimes c'est vraiment sympa et c'est vraiment mignon je continue j'ai acheté ce petit agenda très sympa 2015-2016 qui est toujours dans la même collection que les autres il a un espèce de marque-palle ici en pompon il est très sympa à l'intérieur je vous montrerai tout ça dans une future vidéo pour aller avec l'agenda et pour emmener à l'école en fait j'ai pris ce petit carnet j'adore les carnets comme ça où il y a des sortes d'intercalaires à l'intérieur pour écrire tout ce qui est important dans ma classe pour écrire toutes mes réunions aussi avec mes collègues je trouve que c'est vraiment vraiment très très bien donc ça je l'adore et ça je vais l'utiliser c'est sûr 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 pour compléter tout ceci il y avait aussi possibilité d'acheter des petites des petites comment ça s'appelle ? des étiquettes en fait pour coller sur les cahiers donc toute girly, toute mignonne pour aller avec le dévidoir à scotch j'ai acheté bien sûr du scotch pour continuer j'ai acheté des crayons, des sets à papeterie où il y a 4 pièces une règle, un crayon papier, une gomme et un taille crayon oui j'avoue j'ai un peu craqué comment vous dire que dans le magasin je n'arrivais pas à résister à ces petites conneries ? oui 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 parce que je n'ai pas spécialement beaucoup l'utilité mais bon j'avais besoin de racheter quelques trucs pour ma trousse ça certes c'est sûr mais j'étais pas obligé d'en acheter 3 donc je pense que j'en offrirais à mes élèves je ne sais pas encore mais ça va vous donner des idées en tout cas ça j'ai acheté ces petites étiquettes ces petites étiquettes vraiment pas très chères pour écrire le prénom de mes élèves sur leur cahier parce que ça c'est quelque chose que les parents ne font plus maintenant je ne sais pas pourquoi donc c'est moi qui le fais tout pour continuer dans la folie des crayons 2 crayons avec 4 couleurs à l'intérieur c'est les fameux crayons 4 couleurs avec des couleurs basiques et ils sont vraiment hyper girly hyper sympa donc cette fois-ci je n'ai pas trop craqué j'en ai pris deux là j'ai un peu craqué j'en ai pris deux pareilles parce que ça ne valait rien du tout et il y a donc deux crayons papier deux stylos une gomme et une règle donc dans les couleurs un peu de la collection qui vont avec cette belle trousse je pense que là à ce stade de la vidéo vous vous dites mais elle était complètement tendrée je crois que ce jour-là action j'ai tout dévalisé je ne sais pas j'ai craqué pour tout un taille crayon pour ma classe parce que dans ma classe je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais de taille crayon et je suis tout le temps en train de le piquer à mes élèves donc là j'en ai acheté un il était tout un petit une petite agrafe une petite agrafeuse avec ses agrafes qui ne valait pas grand chose toute rose pour aller aussi avec celle-ci elle va peut-être aller dans ma trousse pour aller avec le dévidoir à scotch des petits cahiers trop 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 mignons ça je vous ferai sûrement un DIY pour vous montrer un peu comment je vais les aménager à l'intérieur si ça vous le dit n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me dire si c'est vraiment un DIY spécial back to school vous plairez ou avec des idées pour aménager les choses pour les cahiers n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et puis à m'en parler aussi et à me mettre un petit pouce en l'air des petits tampons j'ai trouvé ça trop mignon ils sont trop chou j'en ai acheté deux avec des écritures différentes et je pense pour décorer les cahiers ou son agenda ou voilà pour mettre un peu de fun dans tout ça j'ai trouvé ça trop trop bien et même moi mes élèves je pense que je les laisserai les utiliser pour décorer leur cahier de poésie ou des choses comme ça je pense que ça pourrait leur plaire pour finir trois petits stylos toujours aussi girly aussi mignons voilà j'ai totalement craqué dans action je vous explique même pas pourquoi deux petits blocs de stickers s'en fait des petits post-it un petit peu trop mignons qui ne valait pas grand chose du tout et qui étaient dans la même style de collection nous voilà c'était pas trop possible de résister oui j'avoue c'est un petit peu le haul de la honte non dis-moi ce que vous en pensez et les derniers achats qui est une boîte de crayons avec une pointe fine un peu des feutres à pointe fine j'adore ce genre de crayons je pense que j'irai en racheter une deuxième boîte pour ma classe mais mes élèves adorent utiliser ça pour écrire leur poésie en couleur moi j'adore je trouve ça génial de lire leur poésie quand elles sont plein de couleurs donc je pense que j'en rachèterai moi j'adore utiliser ça et mes élèves aussi donc je l'en rachèterai sûrement une deuxième boîte voilà pour tout ce qui est action haul back to school j'ai hâte de lire vos petits commentaires je vous fais pas moins de bisous je vous dis à très très vite petite parenthèse ça c'était tout ce qui était produit pour l'école mais pour celles qui sont intéressées et qui sont restées jusqu'au bout voici mes derniers petits achats chez action mais qui n'ont rien à voir avec l'école j'ai acheté deux futas c'est la nouvelle mode des espèces de comment ça s'appelle de serviettes qui qui sont hyper pratiques à emmener partout hyper légères donc j'en ai acheté deux à 4,90€ donc une pour mon mari une pour moi j'ai acheté des petits chocolats parce que quand on va acheter on ne peut pas trop résister et c'est nu-si-nu on les adore avec mon mari et ça coûte 1,49€ pour ma classe j'ai acheté ce petit je sais pas comment ça s'appelle un petit calendrier à changer en anglais parce que quand je vais faire mes cours d'anglais comme ça ça leur permettra de le faire au fur et à mesure ça sera à mes élèves de s'en occuper bon tout de suite on a gourmandise je n'ai pas pu résister à cette petite tablette qui m'appelait et pour continuer alors ça je pense que c'est un produit qui peut plaire à pas mal d'entre vous j'ai acheté de la noix de coco de l'huile de noix de coco à action pour 2,50€ à peu près et c'est vraiment de l'huile de noix de coco raffinée que vous pouvez utiliser dans vos soins cosmétiques mais aussi dans vos dans votre cuisine en fait et j'ai trouvé ça vraiment très très sympa qu'ils se mettent à mettre de l'huile dans le rayon cuisine donc c'est plutôt cool j'utiliserai sûrement pour la cuisine cette fois parce que j'en ai déjà une pour les cheveux mais voilà elle me servira probablement très très bientôt elles font quand il fait chaud là il ne fait pas très chaud donc elle est dure un peu comme le monoeil j'ai acheté des petits bijoux pour pas très cher et ceux-là m'ont fait totalement craquer vous avez vu sur une vidéo et je me suis dit oh là là il faut trop que j'ai fait ils sont très très mignons ils seraient parfaits la même avec ma tenue ça aurait été vraiment sympa avec du blanc ça passe partout je trouve que ces petites bijoux étaient très sympas alors la qualité je ne demande pas que ça soit de la qualité de fou 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 mais je me dis que ça peut être très sympa et pour finir chez Action j'ai pris un petit bracelet tout mignon et des petits vernis rêve long parce que j'ai déjà acheté celui-ci je ne sais plus si vous l'avez vu dans une vidéo j'avais adoré je l'ai mis il n'y a pas très très longtemps je vous ai mis une photo sur Instagram et j'ai totalement adoré il dure vraiment longtemps sur les ongles du coup je me suis dit allez fais-toi plaisir celui-ci il sera sûrement à gagner prochainement sur Instagram et je me suis dit bah tiens rachètes-en d'autres donc ils étaient à 99 centimes mais là j'arrivais à vous les montrer tous en même temps voilà j'ai pris un joli bleu et un vert un peu kaki et un nude donc ils sont très 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 beau je suis vraiment ravie de cette petite trouvaille courez chez Action si vous ne les avez pas encore achetés ils sont de bonne qualité voilà en tout cas pour tous mes achats Action j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt ciao jazz j'aime 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 Sous-titrage ST' 501